C'est clair que depuis mardi dernier, tout s'est accéléré. En 24 heures, 65 cm de plus sur la commune et ça a été crescendo. Les difficultés ont réellement commencé à partir de vendredi. Monté les parpaings, samedi, dimanche, les pompiers du 86 sont venus nous aider. On avait énormément de bénévoles, mais ça a été quand même assez compliqué à mettre en place. Il fallait environ 300 mètres de passerelle. On a fait 1500 parpaings ont été installés. On faisait de la prévention en fin de semaine, mais après c'était dans l'urgence. Et surtout, 50 personnes ont été évacuées grâce aux pompiers. Parce que ce n'était pas évident de dire aux gens de partir. Ils voulaient attendre le dernier moment. Mais avec les pompiers, c'était plus simple pour qu'ils partent. Et puis, c'est 80 maisons qui ont été impactées. Donc un gros, gros, gros chantier. La décrue est là. Heureusement, mais d'habitude, ça descend gentiment. Mais là, apparemment, ça risque de descendre plus vite. Et tant mieux, parce que le week-end prochain, on va aider la population à nettoyer les maisons. Vous avez connu des inondations au Gont en 1994 ? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'à cette époque-là, j'étais maire de la commune. Ça s'est très bien passé et les gens étaient très solidaires. On n'a pas eu ce qui est un bien, les pompiers qui sont venus, comme ils sont venus là. Et c'est très bien qu'ils soient venus. Nous, on a géré ça plus localement, avec des personnes bénévoles. Et ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé. Il a mis un filet, comme on le voit. C'est le brossage. Nous avons eu beaucoup de chance cette année, parce qu'il aurait fallu qu'elle monte encore de 40 cm pour rentrer dans la maison. Alors, nous faisons partie des gens chanceux. Malheureusement, nous pensons beaucoup à tous ces gens dans la commune où l'eau est rentrée. Parce qu'on a connu ça en 82, on a eu 35 cm en 82. Et c'est très dur quand on voit l'eau rentrer dans sa maison. En 94, on a eu la hauteur de la plainte, beaucoup moins. Mais enfin bon, il avait fallu quand même monter tous les meubles sur les parpaings. Et oui, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à ceux qui ont été inondés. Mais on remercie beaucoup aussi toute la commune, les employés municipaux, les conseillers municipaux, les pompiers, tous les jours qui sont venus nous demander si on avait besoin d'aide, nous proposer des parpaings. Bon, on est très, très, très aidés par la commune. C'est super. Enfin, nous, on a été inondés un petit peu en 94. On avait eu 5 cm à peu près. Et 35 cm donc en 82 aussi. Sainte, on s'occupe surtout autour de chez nous. Sous-titrage ST' 501